J'ai le plaisir d'accueillir Emreï, soyez le bienvenu, bonjour. Bonjour Rohan et à tous les auditeurs de la RFI. A Kinshasa, dans la capitale de la RDC, vous avez des questions sur le Soudan ? Effectivement, alors le conseil de sécurité de l'ONI a décidé de prolonger d'un an l'embargo sur les arbres au Darfour. Pourquoi cet embargo n'est-il pas étendu à l'ensemble du Soudan ? Alors c'est une bonne question que vous posez, d'autant que plusieurs organisations avaient appelé ces dernières semaines à étendre cet embargo sur l'ensemble du territoire soudanais. Bonjour Alexandra Banjon, journaliste au service Afrique de RFI. Cet embargo, cela fait maintenant 20 ans qu'il est en vigueur dans cette région. Je le disais en préambule, des voix appelées à l'étendre sur l'ensemble du pays. Pourquoi le conseil de sécurité de l'ONU n'a pas suivi ces recommandations ? Alors tout d'abord, il s'agit d'un régime de sanctions qui comprend non seulement un embargo sur le transfert des armes vers le Darfour, mais également des sanctions individuelles, c'est-à-dire gel des avoirs, interdiction de voyage pour certains individus et pour des sanctions contre des entités qui sont responsables de violations de l'embargo. Alors ce régime, vous l'avez dit, a été établi il y a 20 ans lorsque le Darfour était l'épicente d'un conflit marqué par d'importantes violations des droits de l'homme, des crimes de guerre, de nettoyage ethnique. Et depuis, un nouveau conflit a éclaté en avril 2023 entre l'armée et les forces paramilitaires et ce conflit touche quasiment tout le pays, tout le Soudan. D'où la raison pour laquelle un groupe d'experts a recommandé que cet embargo soit étendu à l'ensemble du pays. Mais ça n'a pas été voté par le conseil de sécurité de l'ONU ? Non, l'embargo a été renouvelé à l'unanimité avec le vote des 15 membres du conseil de sécurité, y compris celui de la Chine et de la Russie. C'est important de le préciser parce que des années précédentes, ces deux pays s'étaient abstenus de voter le renouvellement. En revanche, ces deux pays, la Chine et la Russie, se sont opposés à la proposition d'étendre cet embargo à l'ensemble du pays. L'ambassadeur chinois à l'ONU a simplement indiqué que cet embargo pourra en partie juguler le flux constant d'armes illégales vers le champ de bataille. Mais il a ajouté que les sanctions ne sont pas une fin en soi et ne peuvent remplacer la diplomatie. Pour les organisations des droits de l'homme, dont Human Rights Watch, c'est une occasion manquée. Il faut noter que le gouvernement soudanais, lui aussi, s'était non seulement opposé à un élargissement, mais s'était surtout opposé à un renouvellement et avait mis pression sur le conseil de sécurité pour qu'il mette fin à ce régime de sanctions. Pour les autorités soudanaises, maintenir l'embargo conduit à un déséquilibre des forces en présence au Soudan, puisqu'ils accusent certaines puissances de fournir des armes aux paramilitaires via le Tchad. – Émery, vous avez une autre question, nous vous écoutons. – Effectivement, j'aimerais savoir si réellement cet embargo sera efficace pour réduire les violences armées dans des zones de conflit. – Alexandra Brangeon, vous le rappeliez à l'instant, ça fait 20 ans que les violences durent dans cette région. On peut se poser la question de la pertinence de l'utilité de cet embargo ? – Oui, et les violations de l'embargo sont d'ailleurs régulièrement dénoncées. Les experts de l'ONU ont d'ailleurs documenté que les gouvernements de Biélorussie, de Chine, de Russie ont violé cet embargo pendant des années. Et pas plus tard qu'il y a deux semaines, dans son rapport, l'organisation Human Rights Watch affirme qu'aujourd'hui, les deux belligérants continuent de recevoir des armes et du matériel militaire de pointe qui alimentent le conflit dans toutes les régions du conflit du pays, y compris Darfur. Alors on parle de drones armés, de brouilleurs de drones, de missiles anti-chars guidés, donc du matériel de pointe fabriqué en Chine, en Iran, en Russie, en Serbie, aux Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis sont particulièrement pointés du doigt puisqu'ils sont accusés de faire parvenir des armes aux paramilitaires, donc les forces de soutien rapide, via le Tchad, en faisant passer cela pour de l'humanitaire, une accusation qu'ils rejettent. Pour finir, ces organisations des droits de l'homme comme Human Rights Watch, ils estiment que non seulement il faudrait un embargo, que l'embargo soit sur l'ensemble du pays, mais surtout ils voudraient que le Conseil de sécurité interpelle les États qui continuent de vendre des armes au Soudan.